Bon on a une grande nouvelle à vous annoncer Je sais même pas si on y voit quelque chose Avec le soleil Grande nouvelle vous vous doutez bien C'est quoi la nouvelle ? C'est quoi la nouvelle ? La grande nouvelle c'est que je peux pas trop filmer en conduisant Donc c'est ce qu'il veut dire C'est vrai ? Tu ne suis pas en conduisant ? Non je ne suis pas en conduisant Je suis bien en conduisant Mais je conduis C'est rare ça de pouvoir conduire C'est vrai Pour les mauvaises gens qui disaient Ouais en vrai on n'a pas son permis Comment on fait ? 4 mois environ Non n'importe quoi T'as un gros mythe Ça fait environ 1 an je conduis déjà Oui bon Non c'est pas vrai Il l'a eu il y a 2 jours Mais c'est vrai qu'on ne vous l'a pas dit Parce qu'on a pas filmé les vidéos entre temps Surtout qu'on avait d'autres choses aussi à penser Désolé le soleil Un cadrage tapeur par contre ça vibre Non non c'est vrai Et du coup voilà j'ai mon permis Donc on est grave content Bref on va vous dire et tout là On allait chercher Montre-leur ce qu'on a été chercher On allait chercher un petit McDo Bon Est-ce qu'on a ça prêt ? Non C'est mon deuxième trajet C'est vrai Et sachant qu'en plus de ça Je peux dire et je peux la racler Arrête ! Je peux me la racler en disant que Pour la première fois En 3 ans parce que je vais pas prendre 8 ans Étant donné que moi ça va faire 3 ans que j'ai mon permis Mais c'est la première fois que Romo m'a emmené au resto hier soir Donc j'ai pu dire waouh mon mec il m'a emmené au resto quand même Paul dit qu'elle filme pas au volant mais moi je filme au volant En vrai ça fait du bien d'avoir son permis mais je kiffe pas de ouf conduire moi Juste que vous savez très bien pourquoi On est chez nous là au cas au Roi Oui voilà Pour ceux qui seraient mauvaise langue en mode Ouais Roi conduit alors qu'il filme alors qu'il conduit Juste que moi je kiffe pas de ouf conduire Et je l'ai pas Voilà je l'ai passé vous savez pourquoi j'ai galéré Franchement j'ai galéré Je l'ai eu quand même Je l'ai eu à 25 Je l'ai eu à 22 points sur 31 En ayant passé 4 fois Et à chaque fois c'était que des fautes éliminatoires Et lui il a eu une première fois A 18 sur 31 A 2 points Et je vous parle de ça c'était il y a un mois Donc il y en a plein en fait qui croyait qu'il conduisait Mais en fait non c'était juste que la caméra était inversée J'ai pas conduit j'ai pas conduit promis Je rigolette alors J'ai pas conduit Il l'avait pas conduit du tout Et en fait c'était juste que Bah vu que la caméra était inversée Tout le monde avait dit félicitations au Roi Alors qu'il est venu mais je n'aime pas l'avoir Et du coup on était en mode Bah non du coup C'est vrai qu'on en a pas trop parlé et tout Et avec tout ce qu'on est en train de vivre et tout Bah ça fait un petit brin de On se l'est dit avec moi ça fait un petit brin de On est content Ça fait un petit brin de bonheur Et c'est vrai que d'avoir son permis tu vois c'est pas rien Bon la fêtez comme il se doit vous inquiétez pas Il y avait tout le monde à la maison il y a quelques jours Donc je l'ai déjà fêté d'avance avec eux Parce qu'en fait ça fait deux jours que je l'aime Mais officiellement Mais moi je savais que je l'avais Parce que je l'ai passé il y a une semaine à peu près Quand je l'ai passé Les filles voulaient pas me croire D'ailleurs Jules et Wawa D'ailleurs petite dédicace à Jules dans cette vidéo Mais je savais que je l'avais Je suis sorti de la voiture je le savais J'ai même pas eu besoin de Les filles elles disaient oui mais faut demander et tout Je dis mais j'aurai le résultat dans deux ou trois jours tu vois C'est trop chiant C'est trop chiant C'est moi alors moi j'ai grave harcelé l'auto-école Genre j'y suis allé genre Normalement on devait attendre 48 heures pour voir les résultats J'y suis allé le lendemain en mode Ouais vous pouvez pas me dire et tout Moi je l'ai eu Bah moi je le savais Bah moi j'ai du rappeler parce qu'en fait C'était ses anciens résultats de permis qui s'affichait sur le site Et du coup bah Je le savais parce que la première fois je l'ai pas eu à deux points Alors la première fois j'ai pas fait d'erreur éliminatoire J'ai bien conduit on va dire Mais c'était moyen Je le savais c'était moyen C'était pas du tout ouf etc etc Là cette fois ci je suis sorti de la voiture je sais que c'était parfait Ouais c'est vrai C'est ce que j'ai dit à Baba au final Le fait de le passer deux fois j'ai pu me perfectionner Et ça c'est plutôt bien Et du coup bah voilà on est content avec Baba Hier j'ai fait parce qu'on est allé au resto Mais c'est pas en mode on a fait genre 20 minutes de route J'ai fait plus d'une heure de route pour aller au resto J'ai pas pris un resto J'ai pris un vrai resto tu vois Et j'ai pas vu la mort pendant le trajet Mais c'est pour ça que j'ai dit je me suis perfectionné Et au final c'est bien mais moi je me sens un peu plus en confiance et tout Là en plus de ça c'est bête à dire mais c'est vrai Et les gens qui viennent d'avoir leur permis ou les jeunes conducteurs ils le savent D'avoir une voiture neuve entre guillemets Elle est pas neuve dans la voiture Non Mais d'avoir on vient d'acheter la voiture il y a un mois et demi on l'a eu D'avoir une voiture neuve vous avez bien compris entre guillemets C'est encore plus stressant ça rajoute un stress supplémentaire C'est vrai Parce que t'as encore moins envie de la poker T'as envie d'en prendre soin tu vois Et donc voilà Yippa yippa Et je vous jure je suis sûr j'étais encore plus heureuse que lui C'est vrai Mais vraiment Genre en fait pour vous dire vu que c'est moi qui ai déjà appelé l'auto-école Enfin en gros Roro il dormait Et j'ai appelé l'auto-école parce qu'en fait il y avait toujours pas ses résultats et tout machin J'étais en même si c'est pas possible ça fait plus 48 heures et tout machin Il y avait pas ses résultats Du coup j'ai appelé l'auto-école il m'a dit Oh mais il l'a eu à 25 sur 31 Pardon Du coup en fait bah je suis allé le réveiller en mettant un gros A Du coup j'allève sur mon bide Genre j'ai marqué un gros A entouré avec marqué 25 sur 31 Je l'ai réveillé comme ça en fait Et s'il y en a qui se pose encore la question et je tiens à dire et tout Parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui se pose la question pourquoi je l'ai pas passé avant le permis Je n'en ai jamais eu d'utilité Il y en a qui vont me dire ouais en gros tu le prenais pour ton taxi Pas du tout j'aime trop conduire Je ne lui ai jamais ça fait 3 ou 4 ans qu'elle a son permis 3 ans Je ne lui ai jamais demandé de m'emmener quelque part C'est vrai et en plus de ça moi j'adore conduire C'est ça Là où elle m'emmenait entre parenthèses c'est elle aussi qui devait y aller Tu vois ce que je veux dire Que ce soit pour aller voir nos familles Que ce soit pour aller voir sa famille etc etc Ou pour se déplacer pour partir en vacances Mais c'est pas moi à chaque fois que je disais Que on émettait l'idée de partir à un endroit Je disais de toute façon c'est toi qui conduis c'est toi qui décide Je n'ai jamais imposé un trajet ou quoi que ce soit Et là aujourd'hui moi le fait d'avoir mon permis Et voilà vous le savez pourquoi Pour ceux qui suivent un peu la chaîne Vous le savez pourquoi Ca va me servir mais sans plus non plus Je me force un peu à conduire Les premiers jours là déjà j'ai fait 1h hier Je voulais me forcer à vraiment faire un vrai trajet En plus de ça la route est pas si facile vers chez nous Je voulais me forcer à faire un long trajet Et là je vais me forcer à faire des longs trajets aussi Pour justement pouvoir m'habituer Mais une fois que je suis habitué après je vais pas conduire Quand je vois déjà le prix de l'essence Nous on se déplace jamais C'est vrai que niveau conduite je pense que c'est quand même En terme général plus moi je pense qu'il vais conduire Parce que moi j'adore et lui il ne kiffe pas trop ça C'est vrai qu'hier j'ai fait 1h15 de route Et j'ai dit à Vava ça m'a pété les couilles Et en plus de ça hier Je suis parti je tiens à dire un truc C'est ce que j'ai dit à Vava c'est tant mieux au moins ça m'habitue Parce que j'avais jamais conduit sous temps de pluie Et j'avais jamais conduit sous orage Et de nuit hier je suis parti Pas de nuit mais il y avait un gros orage Et enfin c'était une tempête Du coup c'était la première fois que je conduisais avec Des conditions comme ça Et tu vois je préfère me forcer maintenant Parce qu'en soi quand tu viens d'avoir le permis T'as pas le niveau de quelqu'un qui a le permis depuis des années Donc je préfère me forcer maintenant A essayer de faire attention etc etc à plein de choses A être confronté à des situations Que si un jour Si un jour on en a vraiment besoin que je puisse conduire Tous ceux qui ouvraient leur grosse bouche En tacelant Roro en mode ouais il conduit jamais Tout machin c'est pas normal il attend quoi Tous ceux qui prétendaient qu'en gros Roro il était capable de rien Parce que genre il avait la flemme Ou alors qu'en fait rien à voir c'est juste qu'on a Jamais eu l'utilité d'avoir deux permis C'était pas l'urgence donc Puis surtout genre les gens qui me disaient ça Pays nos mots mon permis Ouais d'où mais surtout que là Même si tu l'as en soit ça change rien Tu vois j'ai quand même payé 1000 euros mon permis Juste comme ça un truc truc à dire Comme ça il faut pouvoir Il faut pouvoir les mettre les 1000 euros Mais surtout qu'en plus de ça ça n'aurait rien changé Dans tous les cas parce que même Avec le coucher de soleil Ouais je sais pas Mais ce que je veux dire c'est que Dans tous les cas ça ne devrait rien changer Qu'il ait son permis ou pas Moi je lui dis te mets pas la pression Si tu l'as pas tant pis Enfin je veux dire moi pour ma fausse couche On avait dû appeler le SAMU Et qu'ils vont transporter à l'hôpital Donc en soit Il y a d'autres moyens au cas où il y a un problème De toutes les manières ça aurait été pareil si j'aurais le permis Parce qu'il y avait des chiens Du coup on est grave content et puis voilà On espère que cette petite nouvelle vous fait plaisir Parce que nous ça nous fait plaisir Parmi les temps difficiles Enfin dans le temps difficile Qu'on est en train de vivre ça nous a fait Vraiment vraiment beaucoup de bien Comme Vaval dit et c'est vrai plus à elle qu'à moi Parce que moi au final je m'en fous Je suis content dans mon permis mais je m'en fous A un point vous pouvez même pas vous imaginer Parce que je sais pertinemment que je vais jamais conduire On est extrêmement caserni avec Vava Et quand on vous dit qu'on a vraiment pas besoin de conduire Que ce soit même moi ou Vava Pour vous faire un dessin les gars En 3 ans que tu as ton permis On a fait 20 000 km Pour ceux qui ont le permis et qui savent ce que c'est de rouler Vous savez très bien qu'en 3 ans 20 000 km c'est rien Et puis moi dans tous les cas je suis pas très à l'aise Quand c'est pas moi qui conduit Mais pas que avec Roro C'est avec tout le monde en terme général Moi ça va Je préfère conduire moi même Ouais toi c'est vrai ça va Mais moi je vous jure Ça me fout la gerbe Même les petits trajets Ça me fout la gerbe de pas conduire Donc en soit qu'il l'ait ou pas C'est bien de l'avoir Mais c'était pas indispensable Donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo On espère que cette petite nouvelle vous aura plu Si quelqu'un n'aimait pas la liker, la partager et vous abonner On a bien mangé depuis Et puis moi je vous fais plein 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 de gros bisous Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Peace